bonjour mes chéris d'ici et de partout partout aïe alors qu'est-ce que tu dis ? donc une édition spéciale aujourd'hui spéciale rien que pour vous parce que je vous ai promis de vous tenir au courant donc quand je promets quelque chose, je le fais alors par Instagram, je vous ai mis un petit mot vendredi pour vous dire qu'il y aurait cette édition spéciale pour Instagram, c'est vrai que dans la dernière vidéo j'ai un petit peu cafouillé puisqu'une des personnes me demandait mon adresse sur Instagram, je ne sais pas comment on dit donc c'est dans le descriptif en bas, il y a mon Instagram direct voilà tout d'abord, je veux vous remercier tous tous sans exception, il n'y a pas une seule exception dans vos commentaires, vos mots, vous êtes vraiment mais quand je vous dis mes chéris, je ne pourrai que le confirmer tellement vous êtes tous mais vraiment très chaleureux, adorables vous comprenez, vous réagissez, vous vraiment, j'ai l'impression de partager vraiment quelque chose de fort avec vous même si c'est que du virtuel quelque part je fais connaissance petit à petit avec vos témoignages et puis vos mots, vos accompagnements merci à tous, merci à vous tous mes chéris donc oui, beaucoup aussi vont parler par mail et en public dans les commentaires par rapport à la sincérité, l'honnêteté et c'est quelque chose qui me fait bizarre parce que bon comme ceux qui me connaissent depuis un petit moment, vous le savez, je suis cache vous voyez là je suis, bon voilà, je suis un peu coiffée comme d'habitude voilà, donc je ne vais pas m'apprêter non, il n'y a pas de masque sur moi, il n'y a pas de masque non plus sur les vidéos que je veux partager donc il y aura plein plein de sensations, des sensations très fortes dans tous les domaines des joies, des surprises, des accidents, des contrariétés, des larmes c'est la vie, on est des êtres humains et non, non, tout n'est pas un fleuve tranquille et en plus, en vivant en camping-car, ça va être encore moins tranquille donc de toute façon, oui je serai honnête non, je ne vous raconterai pas ce qui est trop personnel, bien évidemment donc je ne vous mentirai pas, puisque je n'en parlerai pas donc dès que je vous parle de quelque chose, je suis cache, sincère honnête, toujours on m'a posé la question par rapport au leasing j'étais un petit peu surprise oui, c'est vrai que c'est quelque chose que beaucoup ne connaissent pas moi, c'est le leasing au niveau de la voiture je reprécise bien, ce n'est pas leasing au niveau du camping-car camping-car, j'ai un crédit classique mais oui, si ça te fait plaisir, si ça intéresse du monde parce que c'est Sybille qui en a parlé oui, je ferai une petite vidéo pour expliquer un petit peu plus tranquillement et correctement de quoi il s'agit c'est vrai que c'est un sujet que peu de français connaissent par rapport au convertisseur Jacques Escoubet tu me parles du convertisseur, de mon ordinateur, etc donc là, je vais te faire pam pam cucu parce que tu n'as pas vu les vidéos précédentes j'ai expliqué pourquoi l'histoire du convertisseur est un peu particulière mais je te le redis pour toi parce que voilà, tu es adorable mais oui, tu es mon chéri quand même même si tu n'as pas vu les autres vidéos donc non, je n'ai pas un ordinateur portable je prends avec moi mon iMac oui, oui j'ai expliqué le pourquoi c'est parce que soit je gardais l'iMac et je faisais mettre un convertisseur qui assure par derrière pour me faire du 220 volts soit je devais acheter un ordinateur portable pour justement faire ce que tu me dis c'est-à-dire le recharger voilà en 12 volts, etc et là, il y avait besoin d'un convertisseur moins performant bon mais quand j'ai fait mes calculs puisque je parle toujours avec sincérité de racheter alors moi, il n'est même pas question que j'ai un PC je sais chacun voilà ça je crois que c'est une philosophie comme une autre un point de vue comme un autre moi, je ne veux pas de PC donc soit je m'achetais un MacBook qui est très cher ça on le sait un MacBook c'est cher soit j'achetais un convertisseur beaucoup plus performant l'avantage d'un convertisseur plus performant c'est qu'il va il doit normalement assurer pour mon iMac également pour d'autres appareils électriques éventuellement que j'aurais et il m'est venu l'envie dans cette nouvelle vie d'apprendre à coudre donc également une machine à coudre machine à coudre c'est 70 watts par heure quand c'est plein pot d'utilisation et l'iMac c'est 240 watts par heure plein pot donc tu imagines bien qu'il faut un convertisseur qui assure le convertisseur que l'on m'a mis n'a pas assuré puisqu'il était très lunatique il n'a rien voulu savoir pot 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 et plus rien du tout j'ai essayé une fois dix fois vingt fois revérifier les branchements il n'y a rien eu à faire donc terminé mais oui 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 tu as raison ou sinon avec un ordinateur portable classique oui oui un petit convertisseur ça suffit et le SAV au niveau de Carabita ça va j'en parle après oui aussi j'ai eu beaucoup de chance d'être présente dans le camping-car quand la voiture a percuté au Coquico parce qu'après tout il aurait pu partir en plus c'était une énorme Mercedes on aurait dit une péniche le temps que je descende bien sûr il allait ravancer sa voiture donc je n'ai pas vu sa vraie position le type il sortait du restaurant il était rond comme une bille il ne voulait pas bien sûr faire de constat il m'a proposé des billets il m'a voulu il a voulu m'offrir d'un nom même après je l'ai gardé il m'a offert une bouteille de vin bon moi je lui ai demandé écoutez moi je ne veux pas vos billets je ne veux que des papiers permis de conduire sur rose et tout on fait le constat et rien à faire il m'a rappelé vendredi parce qu'il avait sûr il a pris mon numéro de téléphone sur constat donc il m'a rappelé vendredi pour essayer de négocier encore avec moi qu'il me donnait 3-4 000 euros parce qu'il perdait machin non c'est bon alors oui j'ai eu la chance d'être présente oui j'ai eu la chance parce que sur le coup je suis sortie je l'ai traité de connard voilà espèce de connard voilà tu ne sais pas conduire après tout de suite je me suis calmée je me suis dit bon allez on va y aller en douceur et finalement ça s'est passé voilà tranquillement après parce que lui aussi il était contrarié parce qu'il perdait son truc je m'en fous moi et ça c'est fini que je suis partie avec la bouteille de vin et le constat surtout donc oui j'ai eu la chance sur ce coup là oui Jacques Escoubet Jacques Escoubet oui tu as tout à fait raison ou sinon au niveau du gaz oui parce que effectivement moi j'ai suivi les conseils de Krissa et son camping-car Foxy est beaucoup plus ancien que le mien ça n'est pas automatique tu sais du passage gaz électrique électricité voilà donc elle à chaque fois doit penser à fermer la bouteille etc donc du coup elle m'a appris comme ça et je l'ai fait tout simplement mais oui tu as raison pour le mien qui n'a que 4 ans ça ne sert à rien qu'à chaque fois je m'embête à fermer et à ouvrir ma bouteille de gaz voilà voilà Cassie vient dire bonjour aussi voilà ben oui hein alors l'information du jour c'est que mademoiselle Cassie ne voulait pas sortir du camping-car quand nous sommes rentrées au QG elle ne voulait pas sortir du camping-car voilà elle était bien elle était installée dans le camping-car donc maintenant c'est fini elle ne bouge plus et ce qui se passe aussi maintenant je roule avec Cassie pas du tout dans son sac attachée enfermée parce que je ne sais pas si vous vous rappelez de la vidéo mais elle a pleuré à la mort pendant tout le trajet c'était atroce elle se remuait dans son sac et tout c'était vraiment tristouné attends viens vers moi ma belle viens voilà donc finalement j'ai tenté le coup oh ben tu ne veux plus tu ne veux plus j'ai dépassé le fauteuil et je l'ai j'ai roulé sans la mettre dans son sac et finalement c'est beaucoup mieux elle est très calme tranquille dans son petit coin elle ne bouge plus et en même temps pendant le voyage elle va boire et tout vu la chaleur qu'il fait en plus c'est parfait parce qu'elle veut s'amuser en même temps maintenant sujet plus sérieux que s'est-il passé vendredi vendredi matin je suis arrivée il devait être à peu près 9h45 au maximum chez le concessionnaire de camping-car parce que je savais que l'expert devait passer pour information pour ceux qui ne le savent pas on vous dit une date de passage de l'expert on ne vous dit pas l'heure cette fois-ci cette fois-ci je me suis fait avoir donc la prochaine fois je ne me ferai pas avoir parce que l'expert en fait il est passé dès 9h du matin dès la première minute d'ouverture du concessionnaire donc moi quand je suis arrivée comme une fleur à 9h45 et bien il était déjà parti voilà donc le mieux je pense parce que Carabita le savait à quelle heure il passerait parce que eux ils ont l'habitude que les experts passent le plus tôt possible si jamais il m'arrivait la même désaventure et je vous le conseille fortement soit vous téléphonez à l'expert directement pour savoir à quelle heure il va passer soit vous téléphonez à votre concessionnaire qui vous dira à quelle heure il va passer voilà pour pas vous retrouver comme moi ce matin finalement ça n'a pas été important puisque Carabita ne peut pas me faire les travaux de carrosserie qu'il y a de dégâts qu'il y a sur Coquelicot donc là c'est terminé et ils m'ont envoyé chez un autre carrossier deuxième sujet puisqu'il y avait toujours cette histoire de convertisseur le convertisseur n'avait pas été livré dommage tant pis voilà donc le convertisseur d'après Maxime il s'appelle Maxime le monsieur qui s'occupait de moi m'a dit pas avant ou moins mardi maintenant parce que le lundi le concessionnaire est fermé donc je dis bon ok mais de toute façon le plus urgent c'est la carrosserie de Coquelicot donc je suis allée chez le carrossier que eux m'ont conseillé qui est juste à côté de chez eux ils ont été formidables vraiment très 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 bien je vous mets les références alors eux ont regardé ils m'ont dit qu'ils pouvaient faire les travaux que ça prendrait un certain temps il y avait deux solutions soit on refaisait tout le panneau gauche du camping-car parce que bon c'est la fibre de verre des choses comme ça soit ils découpent un morceau et ils refont mais de toute façon il faut avant tout le passage de l'expert pour voir éventuellement des dégâts derrière parce que derrière il y a tout le système moi j'y connais pas grand chose mais j'ai dit qu'au dessus il y avait juste l'évier donc ils voulaient vérifier qu'il n'y avait pas eu de dégâts avec le choc voilà et puis finalement je n'ai pas pu faire affaire avec eux parce que je ne sais pas si vous connaissez Bordeaux ils sont à Saint-Eulalie donc c'est vraiment en lointaine banlieue de Bordeaux en plus moi j'habite en pleine campagne le QG est en pleine campagne assez loin de Bordeaux à l'opposé et il n'avait pas de voiture de courtoisie une voiture de courtoisie c'est une voiture que l'on vous loue ou que l'on vous prête pendant le temps des travaux ça s'appelle une voiture de courtoisie donc là j'étais bien embêtée il aurait fallu que je prenne le train parce que je ne veux pas je ne veux pas et ça c'est sûr embêtée Christa qui est à fond dans sa convention de book crossing donc je ne veux pas compter sur elle je ne veux pas la perturber dans son plaisir de sa convention surtout qu'elle a eu tellement de choses à faire bon et donc il fallait que je prenne le train à Saint-Eulalie que j'aille à Bordeaux louer une voiture pour pouvoir repartir etc donc c'était assez compliqué en plus j'ai du matériel etc vous imaginez bien bon et puis Cassie en plus descendu de fauteuil et poilé sur la chaise et donc ils m'ont conseillé un autre carrossier préalablement il m'a mis un collant dessus vous savez pour protéger un petit peu au cas où il pleuve le temps qu'on passe ses travaux vraiment mais très 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 bien c'est une carrosserie spécialisée en camping-car je vous la recommande le seul hic c'est qu'ils n'ont pas de voiture de courtoisie donc voilà quand on est comme moi qu'on a que le camping-car ça bloque sinon ils sont très bien donc je vais chez le deuxième carrossier beaucoup plus difficile à trouver heureusement j'avais le GPS parce que là vraiment mais bon j'ai trouvé quand même et là pareil très très sympathique et la dame me dit qu'ils ne pourront pas me réparer en coquelicot avant au moins le 14 mai sachant que nous sommes nous étions le 20 aïe 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 là vraiment c'était très embêtant j'ai des obligations très personnelles qui m'attendent du côté de Saint-Etienne le 11-12-13 mai là la dame a bien vu que là ça bloquait même si j'annule certaines choses ça je ne peux pas l'annuler donc la dame a annulé les réparations d'une voiture pour un monsieur ce n'était pas grave c'était un pare-choc elle lui a téléphoné devant moi etc c'était vraiment adorable et le monsieur a dit c'est pas grave elle lui a dit la vérité j'ai apprécié aussi qu'elle soit honnête avec lui même si je ne le connais pas et du coup ils me prennent lundi lundi matin à 8h tapante je dois être là-bas c'est à Saint-Loupès pareil grande banlieue vraiment dehors du centre ou la couronne de Bordeaux et là il y aura l'expert il y aura donc le carrossier très 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 bien aussi vraiment il a bien regardé etc mais maintenant il faut l'expertise et je prends la voiture il me passe la voiture il faut savoir aussi que comme j'ai 100% de raison j'insiste là-dessus mais quand des fois on a des soucis comme ça ça fait plaisir parce que je n'ai pas la voiture de courtoisie à payer je ne sais même pas s'il faut la payer ou pas la payer moi je m'en fiche et bien sûr tout est pris en change à 100% par l'assurance aussi bien la voiture de courtoisie pardon j'en bafouille si jamais il fallait payer quelque chose et toutes les réparations ça fait du bien et quand on a 100% de raison j'insiste aussi là-dessus on ne paye pas la franchise d'accord on ne paye pas la franchise et on ne perd pas non plus notre bonus sur l'assurance très très important les choses positives autant parler ça c'est important parce qu'en étant voulant d'un camping-car après tout on ne sait jamais vous voyez moi je t'ai garé tranquillement et boum l'aventure n'est pas finie puisqu'elle ne fait que commencer ce contre-temps est en cours il va se régler petit à petit j'étais en train de rentrer au QG téléphone qui sonne c'était Carabita le fameux Maxime qui s'occupe de mon convertisseur et qui me dit ah j'ai reçu le convertisseur oh comme j'étais sur la route pour partir au QG là je lui ai dit écoutez là non c'est pas grave je suis déjà sur la route je m'en vais on verra ça après la réparation de Coquelicot oh qu'est-ce que j'ai appris de toutes ces journées là c'est déjà j'ai appris à conduire Coquelicot dans toutes les circonstances parce que pour arriver à la carrosserie Le Graal à Saint-Loubès il y a des travaux de partout déjà il fallait le trouver c'était pas évident comme j'ai dit heureusement j'avais le GPS en plus il y avait des travaux partout il y avait plein de poids lourds de poids lourds qui essayait d'éviter enfin bon manœuvrer comme ils peuvent parce que la route voilà donc Coquelicot et moi on s'en est bien sorti mais oui mais oui donc ça y est je crois que je commencerai pour maîtriser la conduite de mon gros machin ça ça fait plaisir quand même ça c'est le positif le deuxième positif ce sont vos réactions merci je ne peux que dire merci troisième positif c'est que j'ai rencontré des gens adorables et très professionnels ça ça fait plaisir c'est tout ce que j'ai à dire vraiment ça fait plaisir on verra après comment ils vont me réparer Coquelicot par contre il y a des questions qui restent dans combien de temps ils vont me le réparer combien de temps ça va prendre est-ce que je vais vraiment pouvoir partir pour le 1er mai voilà ils vont me le réparer dans la journée même je récupère Coquelicot j'irai à Carabita pour qu'ils me posent le convertisseur parce que ça ils n'en ont pas pour longtemps je gagne aussi un convertisseur largement de meilleure qualité parce que pour se faire pardonner de leur le leur on va dire c'est pas trop de leur faute puisque c'est le convertisseur qui n'est pas bien fait ils m'en mettent un encore plus fort encore meilleur et je ne paye rien donc quand on en vit oui on peut sortir plein plein de choses positives j'avoue sur le coup ça m'a je renieuilleux comme j'ai dit parce que j'étais fatiguée parce qu'il y avait le stress de la conduite de la première fois tu sais comment c'est quoi on est excité on est tendu et tout et badaboom 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 même si ce ne sont que des petites choses oui j'avoue j'ai craqué j'ai pleuré mais c'est bon voilà quelques heures après allez hop c'est reparti mon kiki hein et puis avec Rissa on a bu la bouteille de vin rouge que le monsieur m'avait donnée comme ça voilà après tout tant qu'à verre autant la boire pour se faire plaisir Rissa est à sa convention je ne pense pas du tout du tout que vous aurez de ses nouvelles parce qu'elle est très très concentrée et moi je ne veux pas l'embêter parce que ça lui tient vraiment beaucoup à coeur c'est 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 compliqué expliquer vite fait comme ça mais vous savez ce sont des échanges de livres on libère un livre quelque part quelqu'un le trouve le lit donne un commentaire il y a quand même plus d'un million cinq cent mille membres mondiaux dans son book crossing alors on en rigole on en rigole mais c'est vrai que c'est une action très belle sur le livre en général etc et j'aurais vraiment aimé faire quelques vidéos vous le partager aussi et puis le faire pour ces personnes qui tout simplement aiment lire aiment en parler vous auriez super entendu mon anglais chaotique et voilà pour l'édition spéciale qu'est-ce que je peux te dire de plus ta vie c'est ton aventure et t'as vu ma vie c'est mon aventure très 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 personnelle tu vois ça même si Christa voilà a son camping-car et suit le fil un peu de ma vie sa vie c'est son aventure avec son book crossing etc ma vie c'est mon aventure et ta vie c'est ton aventure bisous bisous à toi mon chéri bisous à toi ma chérie et vraiment je vous adore